Bonjour Philippe, un petit point sur le groupe pour le match de dimanche pour commencer ? Oui, tout va bien excepté Tsingaras qui s'est fait une petite entorse hier à l'entraînement. Donc sa participation est quand même compromise, c'est pas grave grave mais ça va être un peu juste pour dimanche. On verra comment ça évolue demain mais bon. Et Ratao c'est 4 semaines toujours ce qu'il y a de la route ? Oui, alors le délai c'est 4 semaines et puis on va voir comment, on espère qu'il a un métabolisme qui lui permette de gagner du temps. Sur le match justement, comment on se remet dedans après cette semaine un peu difficile, tout au moins sur le plan comptable ? Oui c'est vrai que c'est une semaine et puis on n'était pas habitué, mais on savait que cette saison serait difficile. Donc on est plutôt prêt à encaisser ce genre de coups et surtout à tirer les enseignements des derniers matchs et à se projeter sur le prochain. Et cette capacité qu'on gagne ou qu'on perd, c'est à chaque fois de pouvoir repartir de zéro, soit pas entamer la confiance des joueurs, conscient des difficultés mais aussi conscient de nos forces parce que si en termes de points c'est extrêmement négatif, en termes de contenu il y a eu quand même pas mal de bonnes choses et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer pour rebondir. C'est important de ne pas se progner aussi dans votre jeu, votre ADN qui est le vote depuis déjà plus d'un an maintenant ? Oui les joueurs sont conscients que quand même on a pas mal de forces qui font jouer avec nos forces et puis comme je vous l'avais dit après le match de Clermont, on est aussi conscient que dans les deux zones de vérité, on a besoin d'être plus précis, plus agressif, plus efficace. Il y a aussi l'importance de gagner au Stadion, notamment vu le calendrier, des déplacements qui vont être assez difficiles quand même. Oui et puis même sans le calendrier, sans les déplacements, on aimerait offrir une victoire à nos supporters qui font preuve d'une grande ferveur depuis le début, qui nous soutiennent. Donc ça nous tient à cœur aussi de gagner pour l'aspect comptable et le championnat, mais aussi pour nos supporters qui nous soutiennent et qui nous encouragent. Je reviens sur l'absence de Ratao, ça va aussi peut-être pousser votre nouvelle recrue bienement de sévite sur le devant de la scène. Est-ce que vous pouvez nous dire de lui, est-ce qu'il est prêt ? Oui, c'est un joueur de côté principalement, qui est assez dynamique, véloce, qui a des qualités de finition également. Le plus dur pour lui, c'est ce qui vient d'arriver. Il est prêt parce qu'il a commencé son championnat en février, il a fait des matchs de championnat même d'Europa League. Donc au niveau rythme, il est dedans. Maintenant, c'est la connexion avec les autres et puis vite intégrer les principes offensifs, nos déplacements, nos mouvements. Parce que nous, on est une équipe qui se base beaucoup là-dessus. On se rappelle la complicité entre Mickaël et N'Goumou, par exemple. Et ça, ça s'est cultivé pendant un an. Et là, il vient juste d'arriver. Donc le petit bémol par rapport à son intégration, c'est le temps. Il a besoin un peu de temps. Forcément, plus ça ira vite, mieux ça sera. Mais en tous les cas, il est prêt à nous aider. Sur sa semaine d'entraînement, il n'est pas rentré dans un contexte facile. Je trouve que ça a été une rentrée, je pense qu'il peut amener plus. Mais on voit bien que la connexion avec les autres, les mouvements, les appels ne sont pas encore tout à fait coordonnés. Et la semaine, ça a permis justement cette semaine de développer ça. C'est sûr que cette relation ne va pas se faire en 3-4 jours. Mais chaque jour qui passe avec nous, chaque jour, ça permet d'améliorer ses relations. Bonjour, coach. Bonjour. Avec ce secteur offensif un peu déplumé, oui, aussi de Fleming's. Est-ce que c'est un joueur qui est là maintenant plus de plusieurs mois ? Sur qui vous n'allez pas du tout compter ? Non, c'est souvent le terrain. Junior, en plus, j'ai beaucoup d'affection. C'est un garçon charmant avec un super état d'esprit. Nous, c'est la vérité du terrain. Et s'il est meilleur que les autres et si c'est la meilleure solution, bien sûr que Junior en fera appel à lui. En plus, c'est quelqu'un qui est très apprécié aussi de ses coéquipiers. Donc, on ne néglige. Voilà, on aura besoin de tout le monde sur toute la saison. La saison est longue. Donc, c'est pareil pour Junior comme pour les autres joueurs. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, il est un peu en manque de rythme. Mais ça peut aller vite. Vous disiez qu'on n'est pas habitué à perdre les joueurs aussi, forcément. Quel levier on utilise quand on a vécu une saison en Ligue 2 où tout a réussi ? Quel levier vous utilisez au niveau du start ? C'est la réalité. On a déjà beaucoup d'échanges avec les joueurs. De prendre conscience que cette saison ne sera pas celle de l'année dernière. On a vécu une saison hors norme avec quatre défaites seulement sur toute la saison. Mais on savait qu'en arrivant en Ligue 1, avec nos armes, on ne connaîtrait pas cette saison-là. Donc, c'est accepter la réalité et puis de l'affronter. Et je sens les joueurs prêts à ça. En effet, ça sera différent, beaucoup plus difficile. Mais c'est un challenge qui ne nous fait pas peur. On est prêts à affronter ça. Et la résilience va être aussi une des caractéristiques de l'équipe importante. Donc, ce n'est pas forcément dur pour certains qui ont connu ? Non, non, c'est le métier. On a tous connu. Je discutais avec Mika, qui a connu l'année de champion de France avec Lens. Il me dit qu'il ne faut pas oublier que l'année d'avant, on a failli descendre et on se maintient la dernière journée. Et je crois que Reynald Denouek, c'est pareil pour Nantes. L'année du titre, l'année d'avant, ils se maintiennent à la dernière minute du dernier match. Donc, ça fait partie de notre vie de footballeur. Bonjour Philippe. Bonjour. On va mieux mettre des spots, alors je ne vois rien. À quel type de match vous attendez-vous dimanche ? Et comment avez-vous axé la préparation cette semaine ? On s'attend à un match forcément difficile. On a une équipe de Reims qui est particulière. Elle a encaissé beaucoup de buts, elle a marqué beaucoup de buts. Mais ils ont joué Marseille, ils ont eu des matchs assez particuliers. Ils ont fini à 10. Donc, on sait que c'est une équipe qui a bien performé l'année dernière, qui performe bien depuis plusieurs saisons. Donc, ça a été un des adversaires encore difficiles à rencontrer. Et on s'est préparé à ces difficultés-là, en axant le travail beaucoup sur notre jeu, mais aussi, comme tout le monde, sur quelques caractéristiques de l'adversaire qu'il faudra prendre en compte. Bonjour coach. Bonjour. Vous avez encaissé 9 de vos 11 buts en seconde période. Comment vous l'expliquez ? Comment on remédie à cela ? C'est bizarre parce qu'on pourrait se dire que c'est une question un peu de fatigue à la fin. Mais finalement, il y en a où on a encaissé en fin de match. Et puis, il y en a qu'en début de mi-temps, comme à Nantes, comme à Clermont. Et puis après, quand on regarde, il n'y a pas une grosse similitude entre les matchs, puisque le but de Clermont, par exemple, ne ressemble à aucun but qu'on a encaissé avant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aussi, c'est un rôle important de nos entrants qui nous amène un petit plus. Il faut qu'ils se concentrent là-dessus. C'est dur de ne pas démarrer le match, mais on s'aperçoit que l'équipe qui finit n'est pas la même qui commence. Et les entrants doivent avoir... Alors, je ne vais pas dire que je mets toute la responsabilité sur les entrants. Et puis après, comme à Clermont, vous êtes à la 94e. Vous jetez toutes vos forces dans la bataille et vous faites contrer. Donc les paramètres ne sont pas tous les mêmes. Et puis vous avez eu PSG en plus entre deux. Donc bon, ce n'est pas facile pour l'instant de dégager un seul paramètre qui a influé sur cette deuxième mi-temps. Après la défaite à Clermont, vous avez dit que votre équipe manquait entre autres de caractère, en plus de certains problèmes physiques et techniques. Comment transformer vos agneaux en loups ? Alors, je ne pense pas que j'ai dit que c'était un problème de caractère. J'ai dit que c'était un problème d'agressivité dans les deux surfaces. Donc c'est un peu différent parce que suite au premier but encaissé, on a su réagir. Mais je pense que notre déficience actuellement et qui ne transforme pas notre main mise sur le match en victoire, c'est que dans les deux surfaces, il faut vraiment qu'on soit agressif. Forcément, on en parle, on montre les images et puis on met beaucoup de, comme vous l'avez vu, beaucoup de challenges aussi à l'entraînement pour qu'il y ait à chaque fois ce surplus de détermination et d'agressivité qui peut permettre de faire la différence. Les cadres dans ce cas-là, des anciens comme Branco qu'on a eu juste avant, ont un rôle à jouer ? Oui, bien sûr, parce qu'eux, ils ont un rôle de mobilisateur, de dynamiseur qui sont le prolongement du discours du coach, mais forcément entre eux. Et on a 4-5 cadres dans l'équipe qui sont chargés aussi, pas seulement le staff, mais de bien influer sur le groupe. Bonjour coach. Bonjour. Après un gros mois de compétition, là vous êtes 15e actuellement, avec une petite série un peu négative ces derniers temps, est-ce que vous êtes là où vous pensiez être ? Est-ce que c'est la difficulté que vous attendiez ? La réaction de votre équipe ? L'adversité ? On s'attendait à que ce soit difficile. Je trouvais que le début était plus prometteur, donc moi je pense qu'on est un peu en dessous. Je dirais qu'on mériterait un petit peu mieux, et peut-être que tous mes collègues à ma place se disent ça aussi. Je pense qu'on devra avoir deux points de plus, mais cependant la situation est comme ça, et on est prêt bien sûr à y faire face, parce qu'on sait que ça va être difficile toute la saison, surtout que c'est une saison particulière pour un promu. Et par rapport à la production de votre équipe, est-ce qu'elle produisait l'énergie ? Vous l'avez vu avec Branco aussi, c'est pas la même chose, Ligue 1, Ligue 2. Mais au jeu que vous produisez, votre productivité, le comportement de votre équipe par rapport à l'année dernière, qu'est-ce que vous... Je pense qu'on est dans la continuité. La seule différence, c'est dans la finition, ce qu'on appelle dans la boxe, dans les 16-50, et c'est là où on doit être plus productif. Mais c'est vrai aussi qu'on compare à l'année dernière, on a trois des attaquants qui ne sont plus là. Riz, malheureusement, qui s'est blessé, qui a eu les croisés. Nathan N'Goumou qui est parti, Ratao qui vient de se blesser. Donc on a aussi des nouveaux joueurs offensifs, et cette connexion-là ne vient pas du jour au lendemain. Et notamment en Ligue 1, face à une adversité qui est bien plus grande. Donc Branco est venu nous voir, quel regard vous portez sur son début de saison. C'est vrai qu'il a survolé un peu l'année dernière, comment... Il a toujours une grosse influence dans notre jeu, puis on voit bien, c'est notre maître à jouer, c'est important. Il est un peu frustré parce que sur les coups de pied arrêtés, je trouve qu'il est performant, mais on manque un peu de réussite. Au dernier match, éclaré dans l'ucarne du gardien avec la barre transversale. Mais je le sens très aussi mobilisé, persévérant, parce qu'il fait les choses bien, puis il faut juste un petit déclic pour que ça se transforme en but. Difficile de voir le Branco l'année dernière avec l'adversité de la Ligue 1 ? Non, non. On a eu des moments difficiles aussi en Ligue 2. Mais il faut reconnaître que quand vous jouez une très bonne équipe comme Ajaccio ou Paris FC, c'est pas le PSG, c'est pas nos amis Nanté qui sont européens aussi. Donc forcément, ça monte d'un cran et nous, on doit monter notre niveau d'un cran individuellement et collectivement. J'ai une question un peu annexe sur ce qui s'est passé hier soir. Ça n'a pas dû vous échapper à Nice, malheureusement encore une fois. Ça m'a un peu échappé parce qu'on avait un repas avec le club, donc je n'ai pas assisté au match. J'ai entendu à la radio, mais je n'ai pas vu ni les images, ni je n'ai pas suivi. D'ailleurs, entre supporters, y compris dans le stade, la question qu'on se pose, je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce qu'on doit interdire le déplacement des supporters quand on voit le nombre d'événements qui dégénèrent comme ça dans le football ? Je ne sais pas, je pense que je ne suis pas compétent et ça va être les instances nationales et internationales qui ont à voir les compétences pour répondre à cette question-là. Mais j'ai vu la déclaration de Lucien et je m'associe à ça. Nous, on a envie de voir des matchs de foot. À la limite, notre stadium est un bon exemple. Quoi qu'il arrive, il y a une bonne atmosphère, une bonne ambiance, les gens viennent en famille. On veut tous voir ça dans les tribunes et voir ce football-là. Je pense que les instances prendront certainement les bonnes décisions. Ils en ont la compétence. Par rapport à l'image du foot, je finirai là-dessus, c'est quand même un peu... C'est sûr, ça ne participe pas à donner une bonne image du foot. Mais aussi, il faut montrer, je pense, ces problèmes. Vous le faites très bien. Mais aussi, il faut montrer quand ça se passe bien comme au stadium. On se dit, mais vous le faites. Vous dites, voilà, on a vu un match agréable. C'était, je crois, le match du PSG dans une bonne atmosphère. Et voilà, c'est des bons exemples aussi qu'il faut montrer pour que ça se reproduise. Une question un peu annexe, mais aussi sur les propos de Jean-Pierre Caillot sur l'arbitrage. Il a parlé de relations robotisées avec les arbitres, de dossiers qui n'avancent pas, etc. Quel est votre avis là-dessus ? Je vais vous dire, parce qu'on va arrêter avec les questions annexes, parce que je suis là pour le match de Reims. Je n'aime pas commenter les commentaires. Puis après, on n'arrête pas, parce qu'on commente les commentaires. Et qui va commenter les commentaires du commentaire ? Donc je laisse les propos au président de Reims. Nous, au niveau de l'arbitrage, je vais vous dire ce que je dis à chaque fois à mes joueurs. Je dis, vous n'en occupez pas, concentrez-vous sur le jeu, parce que c'est un domaine où on ne peut pas agir. Mais peut-être que le président a la possibilité, avec le collège des prisons de Ligue 1, d'agir. Nous, on n'agit pas, donc on essaye de... Vous l'avez vu, pour l'instant, je touche du bois. Ça se passe bien, on n'a pas de problème. Et puis quand il y a des problèmes, on l'évacue. On reste concentré sur l'essentiel, sur ce qu'on peut agir. Dernière question. The last one. Et sur le match ? Sur le match, c'est plus sur le calendrier aussi. On a parlé d'État-François européen, de Nice, de Paris cette semaine, qui est d'assez bonne facture. Est-ce que ça vous fait dire aussi que vous avez joué trois équipes d'un niveau peut-être supérieur, et que notre vrai championnat démarre sur ce genre de match que vous avez fait ? On peut se le dire, moi j'en étais conscient, mais on a joué Clermont qui n'est pas européen, on a joué Lorient qui n'est pas européen. Pour nous, tous les matchs, alors contre les équipes européennes, on voit bien la grande difficulté, mais contre les autres adversaires qui sont de qualité, ça va être difficile, et ça va être le cas contre Reims. Donc on a un championnat, on a joué Troyes, on a joué Lorient, on a joué Clermont. Donc sur ce championnat-là, on a pris 4 points sur 9, et je pense forcément qu'on peut mieux faire.